Allez, ça a tapé dans la grille pour Tom Cotte, le pilote de Cournon, ça profite à deux autres pilotes, on a Mozak avec Thomas qui est bien parti, et donc le pilote de Mozak c'est Loris Collin, il me semble il a un maillot Thomas mais c'est Loris Collin, alors à la deuxième position Gaspard Noël, le pilote de Cournon rentre dans cette deuxième ligne droite, on va voir également le pilote de l'Aveyron BMX qui va resserrer maintenant sur la deuxième position, il revient très fort le pilote de l'Aveyron, attention toujours les mêmes leaders, Loris Collin, Mozak BMX va-t-il l'emporter chez lui aujourd'hui ? Pour l'instant toujours l'avantage au pilote de Mozak, allez derrière les deux pilotes de Cournon en 3 et 4ème position, Tom Cotte remonte après son tapé de grille, et donc toujours le pilote de Mozak, première position, est-ce que Gustave Gutapfel dans la dernière ligne droite va pouvoir porter une attaque ? Ça me semble compliqué pour l'instant, le pilote de Mozak est bien parti pour l'emporter chez lui, et non ça revient, ça revient, il vient de passer le pilote de l'Aveyron BMX, très belle dernière ligne droite du pilote de l'Aveyron qui remportera la victoire aujourd'hui devant Loris Collin du club de Mozak, et la troisième place je n'ai pas vu le...